bonsoir à tous c'est une très grande joie de pouvoir participer une nouvelle fois cette université de la vie et je suis très heureux d'avoir la chance de pouvoir ouvrir avec vous cette dernière soirée de ce cycle sur la question de la culture tous cultivés avant tout je suis désolé de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous et je suis désolé aussi parce que voyez la nature nous joue des tours et aujourd'hui ma voix est un peu fatiguée j'espère qu'elle ne va pas m'abandonner et pourtant il faudrait de la voix pour parler de cette belle question de la culture que je voudrais évoquer avec vos questions magnifiques et questions décisives aussi et comme il est dommage que nous ayons si longtemps abandonné cette question de la culture aussi bien notre pays notre société que parfois ceux qui parmi nous se sont engagés nous avons à bien des égards oublié à quel point la vie commence par la culture nous avons oublié à quel point la vie s'accomplit par la culture à quel point il n'y a pas de vie humaine qui ne passe par la culture nous avons bien sûr continué à aimer la culture à la pratiquer comme une sorte de divertissement comme un luxe quelque chose qui nous plaît et qu'on fait le dimanche en famille on va visiter un musée ou bien pour se délasser on ouvre un bon roman nous avons considéré la culture comme quelque chose en plus dans nos vies comme quelque chose d'un acquis qui vient enrichir l'existence et nous l'avons considéré aussi bien souvent comme un outil la philosophie et la sociologie des dernières décennies des derniers siècles à contribuer à bien des égards à faire de la culture quelque chose comme un avoir quelque chose que l'on possède quelque chose qu'il faut détenir il faut avoir de la culture pour s'en sortir dans la vie nous parlons bien souvent de la marchandisation du monde nous parlons bien souvent de la numérisation du monde c'est à dire du fait que tout dans notre monde semble devenir une marchandise du fait que tout dans notre monde semble gouverner par l'impératif de la propriété de l'appropriation et la culture n'a pas échappé à ce mouvement la culture est devenue aussi pour nous un avoir il y a exactement 50 ans de cela 51 ans maintenant en 1964 deux sociologues pierre bourdieu et jean claude passeron publié un ouvrage qui s'appelait les héritiers et dans ce livre ils décrivaient la culture la culture que l'on possède la culture que l'on acquiert comme une stratégie sociale comme un capital social le capital c'est ce qu'on possède et qui nous fait devenir puissant si vous êtes capitaliste si vous avez beaucoup de propriété si vous êtes très riche vous êtes aussi très puissant vous êtes bien placé dans la compétition sociale et bien disait bourdieu et passeront la culture ce n'est que du capital la culture ce n'est qu'une façon de jouer son 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 rang de jouer sa vie dans la compétition sociale ce n'est rien d'autre qu'un avoir ce n'est rien d'autre qu'un acquis ce n'est rien d'autre qu'un bagage on emploie souvent l'expression l'expression d'un bagage culturel alors il faut posséder ce bagage culturel et c'est pourquoi on va à l'école c'est pourquoi on inscrit ses enfants à l'école en faisant très attention à l'école où ils vont aller pour faire en sorte que demain ils aient le meilleur métier en faisant en sorte qu'à travers la culture qu'ils recevront ils puissent demain se distinguer avoir une position enviable avoir beaucoup de capital non plus seulement culturel mais aussi économique la culture c'est du capital et la culture ça se monnaie la culture ça se marchande la culture c'est au fond un certain nombre de titres comme autant de diplômes que l'on a acquis à l'école à l'université dans son cours d'études dans son parcours scolaire et étudiant et tous ces titres que l'on a acquis du baccalauréat jusqu'au doctorat tous ces titres nous pouvons les convertir sur le marché qu'est la société la société n'est qu'un marché dis bourdu et passeront et sur ce marché les titres universitaires sont convertibles en liquidité exactement comme les titres boursiers au fond nous avons relégué la culture au rang de l'avoir et c'est la raison pour laquelle nous l'avons à bien des égards condamné la culture nous la voyons comme un bagage c'est à dire comme quelque chose d'extérieur à nous mêmes quelque chose qui d'une certaine façon est emporté par nous dans le voyage de l'existence pour faire face à ses aléas et bien sûr quand vous partez en voyage vous prenez avec vous un bagage mais quand vous partez en voyage vous faites en sorte que le bagage soit le plus léger possible parce qu'un bagage c'est encombrant un bagage c'est très gênant un bagage ça empêche de vivre on utilise des bagages non pas pour vivre mais pour servir à la vie et pour vivre vraiment il faut déposer ses valises c'est ainsi que la vie commence c'est ainsi que la vraie vie arrive la culture nous l'avons vu comme un carcan un peu pénible nous l'avons vu comme un parcours de formation comme une condition de la vie quelque chose qui précède la vraie vie quelque chose qu'il faut bien acquérir mais au fond nous en étions sûrs la vraie vie elle est ailleurs et bien vous voyez je crois l'erreur fondamentale se trouve exactement ici la culture n'est pas un avoir la culture n'est pas un plus n'est pas quelque chose qu'on possède la culture ne se marchande pas la culture ne se compte pas la culture n'est pas un capital elle n'est pas du côté de l'avoir elle est du côté de l'être elle n'est dans nos vies pas un plus elle est au coeur même de nos vies la culture tentons de la définir ici puisque c'est l'objet de notre réflexion de ce soir la culture c'est tout ce que les hommes ajoutent à la nature on pourrait la définir ainsi et d'une façon peut-être rapide mais au moins opératoire la culture c'est tout ce que les hommes tout ce que les hommes ajoutent à la nature alors évidemment les formes de culture sont variées elles sont nombreuses elles sont infinies prenez la première des formes de la culture c'est le langage le langage est une production culturelle d'ailleurs il y a une pluralité de langues les langues sont multiples parce qu'elles sont des constructions humaines les langues sont donc des produits culturels elles sont même le premier des produits culturels pourquoi parce que c'est celui que nous rencontrons en premier le petit bébé qui vient à naître il a des capacités fabuleuses et sa vie est prête à s'accomplir dans des directions inouïes dans des directions inédites dans des directions encore totalement inattendue ce qu'il fera de sa vie ce petit bébé qui vient à naître nous n'en savons encore rien et c'est le miracle de la naissance qu'elle fait venir au monde un être totalement nouveau mais pour qu'il accomplisse cette nouveauté pour qu'il accomplisse sa propre vie pour qu'il s'accomplisse comme vivant le petit bébé a besoin de rencontrer la culture il a besoin de rencontrer par exemple la langue il a besoin de rencontrer la langue de ses parents sa propre langue maternelle cette langue qu'on parle autour de lui et qu'il entend dès même avant de naître aujourd'hui nous savons bien que la culture fait partie de nos vies au point que la rencontre avec la culture s'opère avant même la naissance dans le moment où encore en gestation nous sommes portés par nos mères nous entendons déjà leur langue notre langue maternelle nous apprenons déjà sans le savoir sans le comprendre à parler la même langue que nos parents à entrer avec eux dans une relation d'intelligence qui n'est pas simplement la relation inarticulée de nos sourires mais qui devient une relation explicite et consciente la relation de nos mots de nos paroles de nos pensées la relation de nos langages la langue commence avec la vie la culture commence avec l'expérience même de la vie encore implicite encore inconsciente avec l'expérience de la vie qui mûrit progressivement au creux de l'expérience même de la gestation la rencontre entre la mère et l'enfant dans le temps de la gestation est déjà un moment de culture déjà une expérience culturelle nous le savons aussi les musiques qu'un petit bébé entend dans le ventre de sa mère il les reconnaîtra plus tard sans le savoir lui-même et sans s'en souvenir encore la culture nous ne mesurons pas totalement à quel point elle fait partie de nos vies à quel point en quelque sorte elle s'incorpore à nos vies et c'est par elle que nos vies s'accomplissent c'est pareil que chacune de nos vies devient unique parce que de la langue que nos parents nous ont donné chacun d'entre nous fait aujourd'hui un usage totalement unique un usage totalement imprévu et si je vous parle aujourd'hui si j'entre aujourd'hui en relation avec vous en relation d'intelligence mais aussi en relation de coeur à coeur en relation de corps à corps c'est par la langue qui m'a été donnée par mes parents par ma famille par notre société tout entière c'est par la langue que nous partageons et qui nous fait entrer les uns avec les autres en communion de vivants la communion des vivants s'accomplit par la culture et non pas seulement la relation mais aussi la connaissance que chacun d'entre nous peut avoir de lui même l'unité même du vivant qu'est l'homme s'accomplit par la culture car c'est par la langue que j'ai reçu que je me connais moi même c'est par la langue que j'ai reçu que je développe ma propre pensée non pas seulement que je la communique mais que je la conquière et que je la cultive et que je deviens moi même l'auteur de ma liberté celui qui pense ses propres projets que serais-je sans la culture qui m'a été donnée que seriez vous sur la culture qui vous a été donnée seriez vous le vivant que vous êtes aujourd'hui seriez vous pleinement vivant seriez vous pleinement en vie sans la culture que vous avez reçu nous touchons là au grand mystère de l'existence humaine ce grand mystère de l'expérience humaine qui a bien des égards nous distingue de l'animal il faudrait du temps pour parler de l'animal et nous n'avons pas ce temps là bien sûr mais reconnaissons le ensemble l'animal n'est pas un être de culture le propre de l'animalité c'est qu'elle est tout entière donnée avec le fait même de la vie l'animal qui vient à naître est tout entier accompli dans son animalité la petite abeille qui naît n'a pas besoin de faire une école d'architecture pour apprendre à construire des ruches et c'est même tout à fait mystérieux et tout à fait miraculeux que l'animal sait ce qu'il doit faire avant de l'avoir appris chez l'homme il n'en va pas du tout de même et le petit bébé qui n'est à besoin de beaucoup apprendre pour se connaître lui-même pour s'accomplir comme le vivant qu'il est pour accomplir sa propre nature il est capable de penser il est capable de parler il est capable d'inventer d'imaginer de faire des choses extraordinaires il est capable d'aimer mais pour pouvoir accomplir toutes ces qualités qui sont le propre de sa nature et qui lui appartiennent en propre il a besoin de la culture vous le voyez la culture est nécessaire à la vie elle est nécessaire à la vie sans culture il n'y a pas de vie dans le néant de la culture il ne peut y avoir qu'une vie qui ne ressemble pas à une vie authentiquement humaine et peut-être à bien des égards est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous avons appris à distinguer ce qu'on pourrait appeler une culture de vie d'une culture de mort mais je crois à bien des égards et je me permets de partager cette intuition avec vous ce soir qu'il n'y a pas de culture de mort la culture de mort ça n'est que la mort de la culture et c'est là une distinction importante la culture de mort c'est la déconstruction de la culture la culture de mort c'est la négation de la culture la culture de mort c'est le néant de la culture quand la culture n'est plus partagée quand la langue dans sa richesse n'est plus communiqué aux générations qui viennent quand nous n'apprenons plus à voir le monde par le prisme de la culture d'une culture riche et vivante et féconde alors nous laissons derrière nous un néant et ce néant devient puissance d'anéantissement c'est ce néant qui nous détruit c'est ce néant qui nous empêche de voir le monde de voir la réalité telle qu'elle est si nous voulons servir la vie il nous faut servir la culture non pas comme un acquis supplémentaire dans nos existences mais comme quelque chose d'essentiel si nous voulons servir la vie il nous faut nous aussi à bien des égards nous réconcilier avec la culture combien de temps prenons nous pour lire chaque jour pour lire gratuitement librement dans la gratuité de la culture des oeuvres qui nous élèvent combien de temps prenons nous pour voir non pas des produits de grande consommation qui sortent aujourd'hui sur le marché de la culture mais des beaux films des grandes oeuvres qui élèvent l'âme pour visiter des musées non pas pour faire des musées ou faire des expositions mais pour nous remettre au contact gratuitement lentement patiemment des grandes oeuvres de la culture ce sont elles qui ouvrent notre regard sur le miracle de la vie et si nous voulons lutter pour la vie si nous voulons défendre la vie il nous faut prendre en compte cette intime priorité cette priorité fondamentale au coeur de nos existences cette priorité intime parce qu'elle fait partie de nos vies dans leur quotidien cette priorité décisive de nous réconcilier nous mêmes avec la culture et de réconcilier notre monde avec la culture qui dans sa richesse et toujours culture de la vie il n'y a pas de vie sans culture et il n'y a pas d'engagement pour la vie qui ne soit pas d'abord un engagement pour la culture non pas seulement auprès des autres mais d'abord d'abord en nous mêmes il n'y a pas de résolution pour la vie qui ne soit pas d'abord une résolution pour la culture une défense de la culture il nous faut apprendre à nos contemporains à regarder à nouveau la vie comme un miracle dans chacune de ces étapes à regarder à nouveau la vie comme un miracle même dans le moment de sa gestation si fragile et si difficile à voir précisément si fragile et si discrète dans le moment de sa conclusion avec son caractère éprouvant avec sa fragilité avec ses peines réapprendre à voir la vie comme un miracle dans tous les moments où elle se déploie sous nos yeux parce que nous ne voyons pas ce qu'il y a sous nos yeux sans la culture qui nous ouvre les yeux sans la culture qui ouvre notre regard à ce miracle évident et pourtant si difficile à voir à ce miracle qu'est la vie il n'y a pas de vie sans culture bien sûr cette petite présentation est bien trop courte et j'espère que vous aurez ce soir l'occasion de la prolonger de la profondir de la développer j'espère même que dans chacune de vos expériences un écho vous permettra de vérifier cette nécessité absolue de la culture pour qui veut défendre la vie mais peut-être cette toute petite introduction aura-t-elle au moins permis de mettre le doigt sur cette intuition qu'il nous appartient à chacun d'entre nous de retrouver c'est qu'au fond la vie commence par la culture et qu'elle n'est pas un luxe qu'elle n'est pas un accessoire dans nos existences qu'elle n'est pas quelque chose de plus la vie est marquée par la gratuité nous le savons la vie ne se marchande pas la vie ne se calcule pas la chose la plus importante dans notre vie n'est pas celle qui se compte et qui se mesure mais c'est celle qui se rencontre dans la langue et dans la culture précisément la culture comme condition de la relation condition de la relation à l'autre condition de notre relation à nous mêmes conditions de la communion entre les vivants et conditions de l'unité du vivant lui-même de ce vivant si singulier qu'est l'homme la culture comme condition de la vie condition naturelle de l'homme c'est de cette culture là que nous devons retrouver le sens de la nécessité c'est de cette culture là que nous devons retrouver l'urgence merci beaucoup